bonjour à tous gentil dame et gentilhomme vous qui me suivez tout d'abord j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je viens faire un unboxing c'est à dire vous faire découvrir un nouveau jeu que j'ai reçu que j'attendais avec impatience donc on va découvrir ensemble le nom du jeu je veux pas vous le dévoyer de suite sinon il n'y a pas de suspense et j'espère qu'il vous perdent toujours comme à moi il m'a plu dès que je l'ai vu alors c'est grand retour on va appeler très bien emballé déjà comme vous pourrez voir donc je vous présente mon dernier petit bébé qui est l'oracle du sacré coeur qui a été fait par dorine gilbert c'est une créatrice qui habite pas loin de chez moi je suis dans le var elle est dans le var donc voilà ça me fait plaisir mais quand même elle l'a envoyé je n'ai pas pu aller chercher c'est comme ça donc c'est l'oracle du sacré coeur qui a fait son retour et en version améliorée on va dire elle a changé quelques petites choses alors il est un peu différent des autres c'est tout on va le découvrir ensemble c'est les tranches qui ont changé elles étaient dorées alors je ne voudrais pas esquinter la boîte la boîte a pris un tout petit coup au transport mais bon c'est pas grave allez je vous présente ce petit bébé qui a quand même un mois d'avance donc ce qui est bien ce c'est quand même il y a un petit livret bon moi je fonctionne à l'intuition on verra bien ce jeu m'a parlé dès que je l'ai vu donc on verra bien regardez les tranches dorées donc c'est un oracle qui est destiné à l'amour vous l'aurez compris et un autre des autres mais apparemment doré me disait qu'on pouvait l'utiliser aussi pour autre chose donc je le testerai bien sûr et je verrai alors on va aller voir ensemble les cartes alors déjà on va faire voir là que la carte de plus près un diamant dans une couronne tiens doré me la couronne que j'ai vu hier soir lors de ton soin c'était un lien ça avait dû cette couronne alors doré me fait des soins aussi et vous pouvez la retrouver sur le lien que je vous mettrai en dessous de ma vidéo que je vais déposer sur youtube sur ma chaîne youtube allez on y va pour la carte numéro un alors celle là belle symbolique alors c'est des influences ça y est j'ai compris je regarde à peine le livret c'est négatif donc on va vous dire bah n'y allez pas parce que c'est pas bon et l'influence positif et négatif apparemment dans la carte donc favorable ou pas favorable bien sûr là ça donnerait un décalage énergétique vous voyez que on peut l'utiliser quand même pour autre chose ou vos énergies dans le coup ne sont pas bonnes qui ça vous permet pas de continuer je le dirais comme ça après voilà il ya une mise au point qui s'impose on est rentré dans une routine une lassitude voilà il faut changer des choses pour améliorer c'est l'aspect négatif là si on est un couple et qu'on me donne cette carte ben on dira que il ya des choses améliorer si vous voulez continuer ensemble et là on a une couple avec une triangulaire un amour à trois ou quelqu'un qui vient interférer ce couple ça nous permet pas d'évoluer ça ne permet pas d'avancer ensemble il ya un problème là sentimentalement c'est peut-être un amour qui se reproduit ça peut être si vous avez une personne qui était complètement tordue comment dire alors peu importe ça peut être une personne qui était violente ça peut être une personne qui avait un problème avec un vice et à chaque fois que vous prenez une relation vous attirez le même type de personnes la peur de la destruction on a peur de tout casser dans cette relation la souffrance les blessures quelque chose qui vous a marqué donc il faut guérir c'est quelque chose du passé qui vous a marqué l'amour vénal on a débaubillé donc il ya un amour qui peut quand même encore pour moi grandir évolué tiens regardez amour vénal elles sont pas numérotées 1 sont pas numérotées à moins que c'est un couple qui peut être attiré par le pécunier là on aura de la colère dans un couple quelque chose de violent comme je vous disais tout à l'heure peut-être que certains reprennent des schémas répétitifs dans leur relation on attire toujours des personnes qui se mettent en colère violentes agressives etc etc c'est une possibilité des difficultés à offrir son coeur ben on n'arrive pas y aller on n'arrive pas à aller vers une relation là c'est la rupture elles sont très jolies les cartes période de deuil il faut oublier il faut voilà se reconstruire la solitude l'isolement la tristesse la mélange qu'on lit on a laissé des larmes il nous a fait pleurer l'emprise et la manipulation ou alors vous êtes dans une situation une relation que vous ne pouvez pas vous sortir peut-être que vous avez envie de vous dégager de cette personne et vous arrivez pas à vous en sortir il ya quelque chose qui met un frein dans cette relation de la jalousie de la rivalité elles sont belles ces cartes la trahison les mensonges la déception c'est très très romantique ces roses c'est très agréable dispute des accords regardez ces roses et son beurre là sont en train de se faner donc ça veut dire que cet amour est en train de débérir les doutes les tracas la remise en question est ce qui me fait encore vibrer ou pas là ça c'est l'aspect positif on aura que le positif l'entourage proche les liens on peut être aidé on se soutient mutuellement l'évolution allez on va vous inviter à faire la fête une sortie d'activité un moment tranquille un moment pour nous pour se reposer au sein de ce couple l'aide et le soutien en vous tend la main l'attraction l'attirance on est attiré par cette personne et là on trouve une solution nous à nos problèmes puisqu'on détient la clé que dorine a mis sur sa carte le fleur de la séduction le désir l'envie la passion sont très très belle les cartes l'invitation là c'est le faire part donc on pouvait être invité à faire la fête comme invité à un repas avec lui en tête à tête les flash on a flashé sur cette personne on a solide et base solide on a construit des bases solides et là on peut encore évoluer grimper ensemble et se permettre ben de se mettre dans une maison ensemble passer à l'acte du mariage pax on peut faire des enfants aussi un l'amour durable inconditionnel il meurt pas cet amour l'union sacrée ou karmique un nouveau départ en relation il y en a pas mal des cartes franchement la gestation un projet qui se met en retour ce bébé complicité rapprochement amour partagé ou heureux stabilité équilibre l'hiver l'automne là ça serait l'appauvrissement d'une relation pour moi le printemps c'est tout pour bourgeonner tout peut voilà démarrer au printemps aussi l'été très 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 joli je l'avais vu comme ça mais alors là de près je suis contente de cet achat communication échanges nouvelles valeurs croyances étape à franchir pouvoir aller plus loin amitié amoureuse donc ça veut dire que c'est une relation à côté de vous qui est un ami ou alors c'est une relation qui est plutôt en camaraderie camaraderie changement et transformation période d'attente le temps passe et ça vient pas distance éloignement un prévu inattendu une belle chose arrive un projet une réflexion une lumière une étincelle pour moi voilà il ya le tout début de quelque chose et pour celle là le déplacement les voyages la justice le jugement le choix la décision le retour d'annexe compromis effort action voilà faut entreprendre quelque chose pour pouvoir rester avancé période de rencontre la ouverte il ne vous reste plus qu'à franchir cette porte et la nouvelle relation qui est là voilà voilà vous aurez vu ce nouveau jeu bien sûr qui va servir pour le tirage de la saint valentin ce jeu il est venu avant mais c'est pas pour rien donc on l'aura pour le tirage de la saint valentin bon les cartes elles sont quand même pas mal robustes donc il n'y a rien à dire joli ils sont bien glacés alors c'est vrai que la protection qui est là dessus les cartes c'est bien parce que là vous voyez là j'ai des cartes en plus c'est du noir le noir ça marque vite là elles sont beaucoup plus glacés la qualité est pas mal franchement il n'y a rien à dire voilà pour le petit jeu que je voulais vous présenter je souhaite de tout mon coeur que l'amour rayonne dans votre vie maintenant et pour toujours c'est ce qui est marqué dans la petite boîte comme vous pouvez le voir voilà c'est sympa ben écoutez je vais le mélanger tant qu'à faire et puis je vais essayer de me tirer une carte comme ça vous verrez ensemble si ça me parle cette carte que je vais me tirer une ou deux ça dépendra la carte la première carte que j'aurai très jolie la tranche dorée c'est très joli allez je vais prendre une carte pour moi alors qu'est-ce que tu me donnes l'oracle du secret coeur pour moi aujourd'hui pour découvrir ce jeu et cette énergie de ce jeu tiens déjà la carte de l'énergie du jeu pour moi et c'est une nouvelle relation ben oui on va apprendre à se connaître tous les deux hein regardez l'énergie du jeu que j'ai avec nouvelle relation ben oui il vient de rentrer dans la vie hein ce jeu donc il va falloir que je l'explore voyez que ça part là c'est franchement surprenant dorée franchement surprenant allez maintenant une carte pour ma relation alors je me sens coincé dans une situation manipulée et la rupture là ça me parle pas de ma rupture ça me parle des liens familiales que je dois rompre et en plus hier lors du soin de de dorine elle m'a tiré des cartes et c'était pour le problème familial que j'ai effectivement il y a quelque chose qui me coince à être liée avec les membres de ma famille par rapport à une succession je vous explique en gros comme ça vous allez comprendre ça fait trois ans que ça dure je suis entravée je suis coincé dans cette situation et mon vœu le plus cher c'est de rompre ces liens mon vœu le plus cher c'est de rompre ces liens ça va être trop dur pour certains d'entendre ça mais je ne veux plus avoir affaire à ces frères et sœurs qui ont posé problème pour cette succession de ma maman donc voilà ce qu'on me dit aujourd'hui c'est le message que je dois encore entendre la situation est figée pour le moment c'est vrai puisque ça dure depuis trois ans je vais rompre les liens et je vais avoir l'issue certainement on va me donner une carte pour l'issue voilà parce qu'il n'y a rien à voir avec mon couple mon couple va très très bien c'est un couple vieillot puisqu'on a quarante et quelques années de mariage donc tout va bien ne vous inquiétez pas ce n'est pas mon couple c'est vraiment ces liens voilà on va trouver un compromis prochainement et Dorine tu m'as parlé d'un compromis qui allait arriver que les choses allaient se débloquer donc c'est positif pour moi ça me donne des frissons de partout tellement c'est parlant vous voyez comme quoi ça peut parler aussi à des situations donc il y a un compromis il y a des efforts à faire de l'apport des uns et des autres pour signer ce compromis quand il arrivera certes il va falloir passer à l'action pour vendre cet appartement pour pouvoir couper ces liens voilà les cartes sont très très parlantes et franchement je suis très 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 surprise bon voilà ce que je m'attends encore c'est qu'il va y avoir du coaching et encore où il va falloir se battre avec cette situation mais là je vois l'aspect positif c'est que les choses vont arriver enfin voilà mais il faut que de part et d'autre on fasse des efforts pour pouvoir mettre une fin à cette succession qui ne fait que durer voilà et si on m'agresse ou de la violence ou de la colère c'est simplement on sera coléreux c'est sûr qu'on peut plus voilà et maintenant il y a une ouverture qui va se faire voyez puisque là ça desserne une rencontre mais là pour moi c'est l'ouverture qui se fera donc dans ma situation merci Loïse pour ces cartes qui sont parlantes je te remercie beaucoup merci à vous de m'avoir écouté j'espère que prochainement vous allez aimer les petits tirages que je vais faire avec ce jeu là et on va le découvrir tout doucement en tous les cas les énergies là que je ressens avec ce jeu sont très très particulières voilà je voilà notamment qu'il est très très parlant vous voyez même si c'est pas un né du coeur voilà allez prenez soin de vous je vous aime à bientôt à bientôt